Salut à tous et bienvenue sur la chaîne en marge des annonces de lundi d'Apple avec les Airpods 3, les nouveaux MacBook Pro Apple a également déployé de nouvelles versions de certains de ses logiciels, notamment iMovie mais également Final Cut Pro qui passe en version 10.6 et en plus de la gestion du mode cinématique, FCPX apporte enfin le suivi de mouvements c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo alors ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir se passer de plugins comme Pixel Film qui le proposait ou bien de changer de logiciel, moi j'utilisais pas mal Filmora justement pour le suivi de mouvements alors on va commencer par un plan très simple avec une personne contrastée qui se trouve en contre-jour et ça va aller très vite, regardez, je prends un titre et je vais simplement aller le glisser dans le visualiseur honnêtement il y a plein de logiciels, c'est vraiment des usines à gaz là, c'est ultra simple, c'est vraiment bien pensé une fois que c'est fait, FCP va devoir analyser le projet donc je clique sur analyser, voilà, juste en haut à gauche voilà, il n'y a plus qu'à attendre et en patientant un petit mot concernant cette mise à jour, donc la version 10.6 j'ai eu quand même quelques plantages depuis que je la teste des fois l'application crash ou elle est très lente à se lancer donc il y a encore quelques défauts mais ça devrait être corrigé avec les versions prochaines je renomme mon texte, bon je vais l'appeler course, ça ne va pas être très original et c'est parti, il n'y a plus qu'à lancer en plein écran voilà, donc ça on slow motion, mais ça fonctionne parfaitement alors je vais quand même étirer le titre de façon à ce qu'on ait le texte sur tout le plan, en tout cas la quasi-totalité du plan et puis Apple conseille vraiment d'avoir quelque chose de contrasté comme d'ailleurs tous les logiciels de suivi de mouvement on va faire des tests avec des choses moins contrastées vous allez voir que le résultat est moins bon voilà le deuxième plan, on va faire exactement la même chose donc on va faire un suivi de mouvement sur le short de bain de la personne de gauche donc voilà, donc pareil, je vais prendre, donc là j'ai mon plan je vais prendre mon titre et je vais le glisser donc vous voyez, il s'adapte, en fait il repère là où il peut suivre et puis après on va pouvoir, on le verra juste après, mais on va pouvoir l'adapter donc c'est sélectionné, je lance l'analyse ensuite je vous passe tous les détails on renomme simplement le titre on va voir ce que, voilà donc là, donc short, c'est toujours très original donc là ça suit pas mal là ça perd, et puis alors là, voilà, complètement perdu il a basculé sur le sujet d'à côté autre exemple un petit peu compliqué qui ne fonctionne pas donc là je suis la chaussure de droite et vous allez voir, voilà, c'est déjà perdu petit test maintenant sur les visages donc je lui intègre un titre voilà, et je trouve que ça fonctionne pas mal sur les visages donc regardez, je vous refais pas toutes les démonstrations j'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de faire du vélo voilà, donc ça marche plutôt pas mal alors ça c'était pour les titres mais ça fonctionne exactement de la même façon avec des objets, des images donc ici je vais rajouter l'image du nouvel HomePod je suis en mode transformation je vais la mettre juste ici sur la basket droite je rebascule en mode suivi et on va voir ce que ça donne alors ça fonctionnait pas terrible pour du titre ça va être exactement la même chose mais en tout cas c'est simplement pour vous montrer que c'est possible de faire un suivi avec un objet voilà ce que donne le suivi de mouvement avec Final Cut Pro version 10.6 c'est vrai que ça va faire quand même économiser pas mal d'argent puisque un plugin comme ça chez Pixel Film je crois que ça coûtait 50, 70 euros donc c'est toujours ça de pris merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Abonnez-vous !